Le Bloc, quand il est sorti, on a vu pas mal d'articles, d'interviews où justement vous étiez accusé d'être un rongeur. Le personnage central est un auteur, c'est un écrivain ? Non, il y en a deux, non mais j'insiste vraiment, il y en a deux, il y en a deux, effectivement un chapitre, c'est un terme. Voilà, donc c'est pas les... Non, 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 mais c'est quelque chose qu'on évoquait au début, en en parlant avec Apopliev d'Elodie, effectivement. Le problème est qu'on en arrive à un stade des lecteurs, enfin, à un recul de la raison, un recul général de la raison et de la lucidité qui fait que, alors que vous croyez que c'était acquis depuis Flaubert, on ne confond pas un narrateur et un auteur, sauf dans l'autobiographie, voilà. Et qu'effectivement, je dis que ce roman qui prend l'itinéraire aux deux militants d'extrême droite de l'intérieur à la première personne, raconte très précisément quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre, c'est que la montée du Front National, qui officiellement, j'ai pas le droit d'appeler comme ça, le bloc patriotecique, cette montée sur 30 ans, il y a une culpabilité collective face à cette montée, cette culpabilité collective, elle est liée au fait que, par exemple, on est laissé la gauche, excusez-moi, mais en ce moment, ça ne s'améliore pas, on est laissé la gauche s'occuper de problèmes sociétaux, plutôt que de s'apercevoir qu'une désespérance sociale immense grandissait, c'est le deuxième personnage, c'est le petit prolo du chef Richard Pistorbe, et que cette... moi je... enfin, je sais que Pascal en a lu aussi un paquet, le polar est un genre qui a beaucoup donné dans l'antifascisme, c'est très bien de donner dans l'antifascisme, le problème c'est que ça commence à causer un vrai problème, si ça ne change absolument rien, si la vision est tellement manichéenne qu'on se refuse à tout effort de compréhension, sachant que la compréhension n'est pas du tout de l'excuse, au contraire, c'est pas du tout une façon de dédouaner, il se trouve qu'effectivement, le personnage pourrait être... alors moi j'ai lu le rouge, j'ai lu qu'il faisait penser à Alain Soral, j'ai lu qu'il faisait penser, enfin voilà, à des tags de... mais c'est pas... ce qui dans l'absurde n'est pas faux d'ailleurs, c'est pas... c'est un personnage qui est... moi j'en ai croisé des comme ça, si j'ai l'écris si bien, c'est que j'en ai croisé des comme ça, j'en ai croisé des comme ça à Rouen et au lycée, même en tant que... lequel ? Antoine, après par contre, Stanko, je l'ai plutôt croisé, moi, quand je suis allé à Valenciennes, à Vieux-Condé, dans ma première année prof, en ZEP, à Vieux-Condé, que je me... en 89... Lui c'était Askinad, hein, c'était Askinad, qui... qui... enfin, qui est Denain, en fait, dans le roman, il est Denain et il perd son... il perd son père au moment de... il se suicide au moment des grands licenciements de la casse de la chirurgie en 1978, et donc progressivement ça évolue vers le milieu de Skin, puis il faut faire d'ailleurs un itinéraire que je suis... les sociologues ont décrit, etc., et qui... et qui, effectivement, trouve une espèce de famille dans le... parce que l'extrême droite fonctionne beaucoup comme ça, une espèce de famille dans le domaine patriarité qui devient le chef du service d'ordre. Bon, ben, celui-là, je l'ai plutôt rencontré, j'allais dire, potentiellement chez certains élèves que j'avais à Vieux-Condé en 89. Mais... toi, en plus, comme biographe de Fajardi, est-ce que tu... tu vois une différence, effectivement, entre le... la façon dont Fajardi travaillait ces choses-là et celle où aujourd'hui on a... bon, qui est celle des années 70-80, en général, puisque... comment tu vois la différenciation ? Ben, si tu veux, c'est pour ça que j'ai essayé de faire le livre sur 30 ans, parce que Frédéric, Frédéric, vous pouvez me donner un, d'une certaine manière, ils écrivaient, ils travaillaient, ils travaillaient sur le plan national, ils travaillaient, quand ils parlaient de ça dans leur roman, en... presque en direct live, c'est-à-dire au moment où le phénomène apparaît, au fur et à mesure, le moment où le phénomène apparaissait. Donc, si tu veux, et eux, c'est les plus brillants dans ça, parce qu'après, il y en a d'autres qui... voilà. Alors, qui étaient un petit peu dans un manichéisme total. C'est pas le cas de Fajardi, c'est pas le cas de Fajardi quand il parlait de ça. Il est quand même intéressant de voir que, si tu veux, moi, j'écris ça en... je dois écrire le roman en 2010, il sort en 2011, mais je l'écris en 2010, enfin, 2009-2010. J'ai 30 ans de recul, oui, sur un phénomène. Et surtout, j'arrive à un moment... quand j'ai commencé le roman, ce qui m'a frappé quand même, c'est que... ce qui m'a frappé, c'est à quel point, puis d'ailleurs, ça marche parfaitement, c'est la dédiabolisation, selon un mot à la mode, du Front National. J'ai envie de dire, oui, tu te rends pas compte, peut-être qu'avec ce roman, tu les rends visibles, quand elle concerne, tu t'es attendue. C'est pas moi qui ai fait, depuis 4-5 ans, découverture d'hebdo People sur Marine Le Pen, c'est pas moi qui ai fait des émissions politiques qui lui sont consacrés, qui ont titré Le Nouveau Visage du Front, etc., etc., et qui ont fait, d'eux, un parti présentable. Pourtant, vous allez me dire merci, je raconte comment... d'ailleurs, je pourrais aussi... on en parlera peut-être, mais je pourrais dire comment juridiquement aussi, ce livre a été lu, relu et re-relu par Gallimard, avec Gallimard l'avocat, à quel point j'ai dû changer les trucs, à quel point j'ai dû pas ce que... Par exemple ? Par exemple, ça peut paraître des trucs dérisoires et ridicules, mais ça suffisait. par exemple, le vieux chef du parti a une main en moins. La fille du chef du parti d'une grande brune. Elle n'a pas fait de droit. Bon, ça c'est pour le lourd. J'ai été obligé de changer le nom de pas mal de villes, même de les imaginer. J'étais obligé d'être beaucoup plus flou sur les dates. Voilà, c'est-à-dire que c'était et s'est repassé comme ça. J'ai eu 4 réunions une fois que vous croyez que votre livre est terminée. Parce que je vous assure que ce n'est pas assez épuisant à écrire, ce genre de choses. On s'y met dedans. Une fois que vous avez terminé ça, c'est encore mieux de vous farcir les avocats. On en fait marre avec la commission de censure en Union soviétique maintenant. Ça s'appelle « Camille d'avocats et services juridiques des éditeurs ». Vous êtes autour d'une table et avec un type qui dit « ça, tu, ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas, ça il faut reprendre, ça non, ça non, etc. » Et il y a 100 000 signes en moins, en plus, de toute une histoire avec la Nouvelle-Calédonie que je n'aime pas. Alors, Agnès d'Argel, Marine Le Pen ? Non. Non, je n'ai pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Non, d'abord, parce que elle n'était pas en plus même, non. Elle était architecte. Elle construisait, je parle du personnage, elle construisait des logements. Elle avait des plans de logements sociaux parce qu'il paraît que Marine Le Pen a défendre, non, il paraît pas, c'est vrai, en cette biographie, elle a été commis d'office pour défendre des sans-papiers au début de sa carrière d'avocat. On a quand même, on peut pas s'empêcher, en tout cas moi j'ai pas pu m'empêcher, ça m'a beaucoup surpris de moi-même, d'avoir de l'empathie pour le personnage de Stanko, qui est une brute, pas possible, mais à partir du moment où il est lâché par le parti, parce que justement, on veut lui donner une nouvelle image, on veut le rendre fréquentable, il est lâché, il faut le liquider. Donc ce sont ceux qui l'a formé, qui sont chargés, de le flaguer, de le tuer. Alors, comment s'est construit ce personnage qui était bien finalement ? C'est parce que je pense que c'est la même... On a envie de lui dire planque-toi, ils arrivent. C'est la même... enfin, vous êtes bien gentil avec lui quand même, parce que c'est quand même un dingue. Mais c'est la même histoire, c'est la nuit des petits couteaux. Je sais plus, il y a eu un article sur le blog qui m'a dit, il y a eu des petits couteaux, je trouvais ça assez juste. Effectivement, c'est la même histoire traditionnelle de parti... Vous savez, l'extrême droite en Europe n'est jamais arrivé au pouvoir après-guerre, enfin, n'est jamais arrivé au pouvoir par des coups d'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il n'est arrivé, enfin, à moins de considérer la marche sur Rome comme un coup d'État, enfin, c'est limite. Enfin, à chaque fois, c'est arrivé par la voie des urnes, en étant... en devenant un parti incontournable dans une coalition, puis en prenant le pouvoir. Donc, effectivement, à un moment donné, qu'est-ce qu'on demande à chaque fois à ces gens-là, c'est de... ce qui peut bien dire que le fascisme n'est que prétendument révolutionnaire, c'est un alibi du... c'est l'ultime russe du capitalisme. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à un moment donné, où le parti commence à se blanchir idéologiquement, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en... ça s'est passé en Italie, et bien, à partir de ce... avant-guerre, à partir de ce moment-là, il faut... il faut éliminer les... il faut éliminer ceux qui... ceux qui ont d'ailleurs toujours fait le sale boulot, ceux qui étaient de l'ordre du folklore. Vous savez, j'invente à peine, j'exagère à peine la... la chasse aux identitaires et aux skins qu'a fait Marine Le Pen dans son propre parti ces derniers mois, ces deux dernières années. Avant d'aborder Monet Bleu, du personnage justement de... j'oublie son prénom, d'Antoine. Antoine Ménard. L'écrivain, Antoine Ménard. Mais ça, c'est la... j'ai pensé... j'ai pensé à... moi, j'ai pensé... j'ai pas pensé à ce oral, oui, c'est encore des références encore plus littéraires d'avant. Je pensais particulièrement à la lettre, enfin pas à la lettre, à l'extrait qu'il va lire, le poème qu'il va lire dans son... dans l'université. En fait, c'est un personnage assez lâche, assez... assez veule, d'autant plus impardonnable qu'à chaque fois, dans le roman, il pourrait dire non. Il pourrait mettre un holà à un moment donné dans sa vie. Il ne le fait pas. Et donc, le personnage à qui j'ai pensé, qui d'ailleurs, au demeurant, était un bon écrivain, comme quoi on peut être un bon écrivain et un parfait salaud, c'était Drieu Larochelle, que j'avais transposé aujourd'hui, écrivain collabo d'avant-guerre, etc. Qui était un écrivain brillant, mais qui était un parfait, un parfait salaud encore, encore, qui a quand même sauvé ses plusieurs de ses amis pendant l'occupe, enfin... Bon, et puis qui... mais qui est... dont la vie se caractérise, Dominique de Santy d'ailleurs, qui était... qui a été la biographe de Drieu, et qui était plus du philosophe, comme le disait, Toussaint de Santy, a fait une bio de Drieu, où elle montre très bien que ce qu'il définissait... En fait, c'est un fasciste par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'y a pas... Il n'y a pas plus d'adhésion que Franche, il fait semblant de s'enthousiasmer lui-même, mais... Il dit que c'est la provocation. Oui, c'est pas... Oui, alors il y a une dimension de provocation, il y a une dimension surtout... C'est un personnage très veule, très... très mou, très... voilà, qui est... qui est... Qui finalement se laisse... se laisse faire, un peu. Et d'ailleurs, il ne lève pas le petit doigt du roman. C'est pas un hasard, s'il lance ça dans son... enfin... Les deux personnages sont immobiles, c'est en cause parce qu'il est très rapide, il va faire autrement, mais l'autre, c'est parce qu'il n'ose même plus bouger de chez lui, parce qu'il n'a trop quoi faire. Voilà, donc c'est parce que le roman se passe dans l'espace d'une nuit, qui raconte comment, justement, le bloc négocie. Sur fond des meutes, négocie son entrée dans un gouvernement... Avec des... Avec des mises et des ministres à la clé. Alors là, bon, donc, on devine, à la fin du roman, qu'ils y parviennent, et bien, ils ont leur... On ne devine pas ce que... Ah oui, oui. C'est pas un roman policier, au sens... Si on a tué quelqu'un, oui, c'est la démocratie, on sait déjà qui on l'a tué dès le début, c'est un roman noir. C'est-à-dire que, dans les romans noirs, on connaît les coupables. Au début, on connaît la fin. Ça fonctionne comme une tragédie. On sait très bien que, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est comment on y arrive. Mais de toute façon, ils y arrivent. Mais de toute façon, ils y arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada